Très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans cette grande édition du journal. La situation sécuritaire qui prévaut au Nord Kivu est la dernière manifestation de la population à Kinshasa contre les chancelleries occidentales dont le siège de l'ambassade des États-Unis à Goumé était au centre des échanges entre les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et l'ambassadrice des États-Unis en poste en République démocratique du Congo. Suivez. Les échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et l'ambassadrice des États-Unis en poste en RDC, Lucie Tamley, ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut au Nord Kivu et les dernières manifestations de la population à Kinshasa contre les chancelleries occidentales dans le siège de l'ambassade des États-Unis à Goumé. Ainsi, la représentante des États-Unis en RDC s'est félicitée de la condamnation des actes violents non conformes à la responsabilité du gouvernement de protéger les installations diplomatiques. J'ai aussi parlé avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays. Et aussi, on a parlé de la situation dans l'Est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une loi pacifique pour résoudre le problème dans l'Est. Bien sûr, on a parlé des manifestations et je me suis félicitée de la condamnation du gouvernement de ces actes violents qui ne sont pas conformes avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. Dévant le chef de l'État, Lucie Tamley a réintégré la position des États-Unis dans cette guerre en condamnant l'intensification de l'offensive du 1-23 tout en appelant le Rwanda à retirer ses militaires du sol congolais. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national, Avril Haines, qui s'est rendue ici pour discuter des mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Notez que plusieurs autres sujets d'intérêt mutuel ont aussi été abordés au cours de ces échanges. Et puis les organisations de la société civile de la ville de Boukou qui vous ont organisé une marche ces jeudis 15 février 2024 pour exprimer leur soutien aux fardessés engagés au front contre le rebelle du 1-23 dans la province du Nord-Kivu. Occasion pour les manifestants de dénoncer c'est qu'elles qualifient des silences de la communauté internationale face au massacre perpétré dans l'est du pays. Suivez. La marche est partie de la place Moulamba jusqu'au gouverneurat de province en passant par le rond-point Mounzi-Roua au gouverneurat. Un memorandum a été lu par le manifestant. Dans ces documents adressés au président de la République, la société civile exige le retrait de la RDC de l'East Africa Community, EAC, de l'Organisation internationale de la francophonie OIF ainsi que la fermeture immédiate de frontières avec le pays agresseur, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Les manifestants ont également appelé à la rupture de relations diplomatiques avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et les autres pays de l'Union européenne. Ils accusent des complicités avec les éléments du M23, auteur de massacres commis en RDC. Nous avons manifesté pour dénoncer l'agression de notre pays par le RDC et l'Ouganda qui occupent une grande partie du territoire de Ruchuru, de Maasisi et même de Niragongo. Nous ne voulons pas la guerre chez nous, nous voulons l'unité de notre pays. Nous voulons que l'intégrité de notre pays soit respectée par tous les États. Nous dénonçons également la complicité de la communauté internationale qui ne sanctionne pas Kagame. Parce que ça fait longtemps, bientôt 30 ans, que Kagame inquiète le Congo, il adresse le Congo. Il y a près de 12 millions de Congolais déjà tués depuis les 30 ans. Et la communauté internationale n'oublie que c'est génocide du Congo. Donc nous voulons dénoncer cette complétité de la communauté internationale, des États qui soutiennent ouvertement Kagame dans tout ce qu'il y a eu. Les États-Unis, la République, la France, l'Angleterre et même la Pologne qui a récemment déclaré qu'elle va donner des munitions, mais même les militaires pour que la guerre continue au Congo. Au cours de cette manifestation, à laquelle ont pris part des centaines de personnes, la société civile a également demandé la mise à l'écart de tous les officiers militaires issus des différentes rébellions et qui sont impliqués dans les opérations militaires dans l'Est du pays. Les manifestants ont aussi appelé le gouvernement à renforcer la logistique de FRDC pour optimiser leur capacité opérationnelle afin de mettre le rebelle hors d'état de nuire. C'est d'interpeller les autorités au niveau national, de mettre tout en œuvre, de mettre toutes les batteries en marche pour doter nos militaires qui sont au feu des moyens conséquents, de primes, des armes, afin de battre l'ennemi qui agresse nos compatriotes au niveau de l'Est du pays. D'encourager nos FRDC qui se sont décidés de donner la vie pour que notre patrie soit indivisible. Et puis, les formateurs récemment nommés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tilombo, Augustin Kabouya a déballé ce jeudi 15 février 2024 les calendriers de ses activités. Il compte consulter tous les partis et régroupements politiques ayant au moins un siège au Parlement, y compris l'opposition, et c'est dans un délai d'un mois avec une possibilité de prorogation. Une consultation qui vise à identifier et dégager la majorité parlementaire. Élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. La PLC dispose d'un numéro vert en vue de décourager toute tentative de corruption lors de ces élections. Michel Victor Lessaï, coordonnateur de la PLC, l'a dit au sortir de l'audience, lui accordé par le président de la centrale électorale Déni Kadima Kazadi. Nadine Soutigoumbo. Les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces étaient au centre de l'entretien entre le président de la commission électorale nationale indépendante Déni Kadima Kazadi et les coordonnateurs AI de l'agence de prévention et des luttes contre la corruption, à PLC. Pour sortir de cette audience, l'hôte du numéro 1 de la CENI a annoncé la mise à disposition d'un numéro vert en vue de décourager toute tentative de corruption lors de ces élections. Par le travail de la CENI que les autres institutions sont mises en place. Et donc, nous avons considéré que c'est tout à fait naturel et normal que les responsables que nous sommes puissent approcher le responsable de la CENI pour échanger sur un certain nombre de sujets. Je peux dire, en bref, que j'ai eu des échanges assez instructifs et fructueux avec M. le président de la CENI. Il n'est jamais trop tard de commencer. Nous avons échangé avec le président Kadima aussi en ce qui concerne les échéances à venir. Vous savez qu'il y a les élections des sénateurs, des gouverneurs et des vice-gouverneurs qui pointent à l'horizon. Et généralement, les expériences du passé nous enseignent que c'est des occasions de corruption à grande échelle. C'est pourquoi nous avons, dans notre mission de prévention, essayé d'aborder cette question. Et c'est l'occasion pour nous ici, en tout cas, de lancer un appel. De lancer un appel à tous ceux qui voudront s'adonner à ces pratiques décriées. Ça veut dire monnayer les voix, essayer de corrompre par-ci, par-là pour être élus. C'est un message que nous lançons. L'appel C sera vigilante, va veiller au déroulement de ces élections-là. Et d'ailleurs, nous mettrons à la disposition de la population un numéro vert. Un numéro vert et notre website pour recevoir les dénonciations éventuelles de la part de quiconque a à reprocher ou des sujets, en tout cas, aura été en communication ou à des dénonciations sur l'un ou l'autre acteur politique. Notez que l'appel C est socialisé au sein du cabinet du public et sous son autorité. Le sujet s'invite sur les salons politiques des députés élus provisoirement qui sont en quête de postes ministériels. À ce sujet, Gisèle Etoukou a approché l'acteur politique Jean-Baptiste Boumanza. Suivez sa réaction. Ce débat découle de certaines insuffisances de la loi électorale. En principe, quand on est élu député, c'est pour rendre service à la population. On n'est pas obligé de quitter l'Assemblée nationale pour aller au gouvernement. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le suppléant qui a été élu, c'est le candidat lui-même. Je pense que si ça ne dépendait que de moi, les députés doivent garder leur siège au niveau de l'Assemblée nationale et laisser aussi l'occasion aux autres d'entrer au gouvernement. Et ça, c'est la gourmandise ou l'égoïsme. Mais si elles doivent être à la fois députés et membres du gouvernement, parce que quand ils vont au gouvernement, ils laissent la place des députés aux membres de leur famille. Et les autres Congolais vont faire quoi ? Les regarder. Être les spectateurs pour que les avantages de la République ne tombent que dans leur famille. Donc, si ça dépend de moi, un député élu demeure député jusqu'à la fin de la législature. Pas question d'aller au gouvernement. Direction à prison, l'Assemblée délibérante de Kinshasa, où les élus de la capitale ont au cours de la plénière de ce jeudi 15 février 2024, adopté le projet de chronogramme de la session extraordinaire inaugurale. Un reportage de Maxime Maccabou et Bob Zamba. Plusieurs points étaient à l'entrée du jour. Dès la plénière de ce jeudi 15 février à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, notamment l'examen et adoption du projet de chronogramme des travaux de la session extraordinaire inaugurale et la création de la commission spéciale chargée de la vérification des dossiers des élus de la ville de Kinshasa issus du scrutin du 20 décembre. Dans la foulée, les élus provinciaux ont adopté le projet du calendrier de matière de la dite session. La commission a été mise sur pied. Je pense que la commission va débuter le travail demain. Ils ont deux jours. Et à l'issue de ces travaux, la plénière sera convoquée pour pouvoir valider le pouvoir. Et après cela, nous allons mettre en place la commission qui pourra revisiter les règlements intérieurs afin qu'ils soient dotés d'un outil de travail. Il faudrait retenir que le chronogramme d'aujourd'hui, c'est comme un tableau à suivre. Donc nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, nous savons de quoi on a à faire à partir de dates qui vont venir. La séance d'aujourd'hui a permis à ce qu'on fixe les préalables par rapport aux activités qui devraient nous avoir commencé demain pour nous permettre d'éviter toutes les matières de cette session. Mise sur pied pour commencer le travail, le travail de vérification des dossiers de différents députés, élites de Kinshasa, en vue de leur validation à la plénière prochaine. Notez que les élus provinciaux vont procéder à la cooptation de chefs coutumiers à la prochaine plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans un autre chapitre, sachez que la présidente de la Ligue de Femmes du Mouvement de Libération du Congo et mais c'est parti cher à Jean-Pierre Abemba Gombo, Denise Villa, a organisé une grande réunion de valuation ce jeudi de la participation de femmes du Mouvement de Libération du Congo aux élections du 20 décembre 2023. C'était dans la salle Garamba dans la commune de la Gombe, témoins de l'événement, Jénior Boulafa et Lola Kinyamba. L'évaluation de la participation de femmes aux législatives nationales et provinciales des élections du 20 décembre dernier était au menu de cette grande réunion organisée ce jeudi 15 février par la présidente de la Ligue de Femmes du Mouvement de Libération du Congo MLC, Denise Villa. Ces femmes du parti de Charman, Jean-Pierre Abemba, mettent dès à présent le batterie en marche en perspective des échanges électoraux à l'avenir. Le Femme du MLC à travers la Ligue des Femmes a voulu, n'est-ce pas, faire une table ronde autour du processus électoral pour pouvoir réfléchir par rapport à ce qui s'est passé pendant les élections. Nous avons au pire remarqué que le MLC à travers le Femme Naïk est 10%. Alors on ne pouvait pas se laisser passer comme ça sans pour autant faire des analyses, l'évaluation du processus électoral. Nous avons voulu, n'est-ce pas, faire la table ronde. Nous avons réfléchi, nous avons invité les femmes qui ont été élues et celles qui n'ont pas été élues, n'est-ce pas, pour pouvoir partager l'expérience et enfin dégager les constats. Et nous nous sommes dit, comme a dit Mamaïf Bazaïba, qui était notre invité de MLC, de pouvoir déjà préparer les élections de 2028 aujourd'hui. Présente à la dite réunion, Eve Bazaïba Masoudi, ministre d'Etat en charge de l'environnement et développement durable, revient sur la faible participation et récite de femmes du MLC aux élections de 2023. Les femmes en République démocratique du Congo ont commencé à voter seulement 11 ans après l'indépendance. Donc on a connu l'indépendance en 1960 et le 30 juin, bien que les femmes avaient participé en son temps dans tous les processus pour avoir l'indépendance politique, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc le député que nous avions eu en 1960 qui ont siégé au Palais de la Nation, il n'y avait pas de femmes. Il fallait attendre 1971 lorsque en son temps le président Mobutu qui avait pris le pouvoir en 1965 avait initié ce qu'il avait appelé l'émancipation politique des femmes. Alors les femmes devaient participer dans les instances de prise de décision politique. Les bases sont donc posées pour les perspectives prometteuses de la lutte de femmes du mouvement de libération du Congo. Par l'enchanté à prison, le membre de l'intersyndical du secteur de la santé était en réunion ce jeudi 15 février 2024 en la salle de conférence de l'INERB à Gombe. L'objectif étant de présenter les plans stratégiques de cette organisation syndicale pour l'année 2024. Maxime Macabou et Bob Zamba pour leur reportage. C'est ici en la salle de conférence de l'INERB qui s'est tenue ce jeudi 15 février la toute première réunion de l'intersyndical du secteur de la santé pour l'année 2024. Il était question tout d'abord de présenter le plan stratégique de cette organisation syndicale avant de procéder à l'installation des deux comités provinciaux qui ont pour mission l'encadrement de membres au niveau central et provincial. Jean-Fidèle Bouillot est président intersyndical. Aujourd'hui nous sommes réunis avec notre base pour des éléments. Premièrement nous avons présenté le plan stratégique 2024 pour notre organisation syndicale. Il fallait dire qu'est-ce que nous estimons faire cette année en 2024 et deuxième raison nous avons installé nos deux comités spéciaux conformément à l'article 30 de notre statut et règlement intérieur. Ici dans la ville province de Kinshasa on a deux comités provinciaux un comité qui encadre nos membres des structures sanitaires du niveau central et un autre comité qui encadre nos membres qui sont des structures sanitaires du niveau provincial. Voilà pourquoi nous sommes réunis et tout est fait bien nous estimons que les choses vont évoluer très bien sur le plan organisationnel mais tout cela c'est arrivé à renforcer notre capacité à améliorer notre prestation syndicale par rapport à la défense d'intérêt des professionnels de santé licenciés maîtres et docteurs à tes anciens de santé en République démocratique du Congo. La défense des professionnels des santé reste l'objectif principal de cette organisation en syndicale. On parle de société à prison les bus transco s'effondrent de plus en plus rares dans les acteurs de la ville province de Kinshasa faute d'approvisionnement du carburant suivez ces constats de Djez Bouchanga. Le bus de la société publique de transport au Congo transco s'effondrent dans les artères de Kinshasa à la base un problème d'approvisionnement en carburant. Difficile donc d'apercevoir le bus transco dans les arrêts de bus une situation qui n'arrange pas du tout ses usagers habitués à une tarification répondant à la bourse. Je ne suis pas on a souffrance, on a besoin de s'allumer les troubles. Vraiment on ne s'en fait pas les problèmes. Si vous n'avez pas les problèmes, alors nous vous sommes le pays de vos maman. Bonjour Monsieur ! Vous savez il y a les poèmes qui ont l'air de la compagnie. Ils ont votre nom qui t'aiment les problèmes. Donc nous devons suivre la retraite comme les grands enfants, Dans un communiqué publié mardi 13 février, Transco implore le gouvernement, qui est l'unique actionnaire de la dite société, de trouver solution à ces problèmes. Et c'est en toute célérité, enfin, de soulager cette population confrontée au quotidien à d'énormes difficultés de se déplacer via les transports en commun. On parle toujours société avant de nous séparer. Plus de 160 motos saisis par la police. Il s'agit de celles qui ont violé la mesure interdisant à ces agents de surquilés dans la commune de la Gombe. L'opération a bel et bien commencé depuis mardi 13 février 2024. En croire le chef de la police, ville de Kinshasa, ces motos n'essaieront plus restitués à leurs propriétaires. Suivez les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimba-Nimba dans cet estret choisi par Papin Zombo. La première opération, c'est un succès. On a voté plus de 160 motos pour la juge de Kinshasa, malgré quelques tamons. Mais tout ce qu'on voudrait dire, c'est répéter ce que quelqu'un a dit à Linga. La situation, l'interdiction de la circulation des motos dans la commune de la Gombe est démise. C'est-à-dire, il y a des limites. Lorsque vous savez que vous voulez accéder dans la commune de la Gombe, vous étiez à moto, changez de véhicule, prenez votre voiture de luxe, entrez avec dans la commune de la Gombe. C'est-à-dire, c'est comme l'instruction de l'époque. Tu es en bas-bouche, tu ne passes pas à gauche. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette opération. La moto ne doit pas franchir la commune de la Gombe. Et que cela soit effectuée comme ça. Toutes les motos ne vont pas circuler à la Gombe. Excepté seulement les motos pour la livraison des restaurants identifiés à l'hôtel de ville. Ces motos doivent être identifiés à l'hôtel de ville. Et pour le reste des motos, même personnel, vous êtes en moto personnelle, allez au travail dans votre bureau de Kinasani ou de Malouek. Si votre bureau se trouve en ville, changez des motos à partir de la limite. Vous entrez en Mercedes, en Jeep, en voiture de luxe, dans la commune de la Gombe. C'est la fin de cette grande édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve encore demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir. Merci.